Très bien, Raphaël vous interroge. Je projette d'acheter mon logement, mais suite à un accident, je suis en invalidité pour une durée indéterminée. Est-ce que ma banque va me refuser un prêt ? S'il y a quelques chances, c'est là si la pension d'invalidité est trop faible ou c'est insaisissable. Beaucoup d'allocations d'adultes handicapés notamment, même s'il est défaillant au niveau du remboursement, la banque ne peut pas se servir dessus. Pour multiplier ses chances, je vous conseille de se rapprocher de l'association ARAS, s'assurer d'emprunter un risque aggravé de santé. Une écrasante majorité de cas sont résolus grâce à cet assos-là qui se rapproche des banquiers, mais aussi des cas comme ça d'invalidité grave. On obtient généralement un prêt sous certaines conditions. Il ne doit pas dépasser 320 000 euros de toute façon, ce qui laisse un peu de marge. Il faut impérativement l'avoir remboursé avant son 70e anniversaire. Et le plus ennuyeux tout de même, c'est que les banquiers vont prêter, mais à condition de prendre une assurance d'essai pour le coup, qui va coûter très cher. Ça coûte 3, 4, 5 fois plus cher qu'une assurance normale. C'est-à-dire que payer 0,20, 0,30, 0,40, ça peut aller jusqu'à 1,5% du montant emprunté. Ce qui fait très très cher. C'est la seule solution pour ce type de personnes d'avoir un prêt. On ne peut pas y échapper. En tout cas, on peut emprunter de l'argent. Il y a quand même une solution. Vous vous rappelez le nom de l'association ? Aeras-info.fr. Il aura toutes les infos sur ce site. Très bien.